Un soldat s'en venait d'un bon pas sur la route. Une, deux, une, deux sacs d'eau et sabre au côté. Il avait été à la guerre et maintenant il rentrait chez lui. Sur la route, il rencontra une vieille sorcière. Hum, que tel aide ! Sa lippe lui pendait jusque de la poterie. « Bonsoir, soldat ! » dit-elle. « Ton sac est grand et ton sabre est beau. Tu es un vrai soldat. Je vais te donner autant d'argent que tu voudras. » « Merci, vieille ! » dit le soldat. « Vois-tu ce grand arbre ? » dit la sorcière. « Il est entièrement cru. » « Grimpe au sommet, tu verras un trou. Tu t'y laisseras glisser jusqu'au fond. Je t'attacherai une corde autour du corps pour te remonter quand tu m'appelleras. » « Mais qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre ? » « Tu y prendras de l'argent, » dit la sorcière. « Quand tu seras au fond, tu te trouveras dans une grande galerie éclairée par des centaines de lampes. » « Devant toi, il y aura trois portes. Tu pourras les ouvrir. Les clés sont dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu verras un grand chien assis au beau milieu sur un coffre. Il y a des yeux grands comme des soucoupes. Mais ne t'inquiète pas. Je te donnerai mon tablier à carreaux bleus que tu étendras par terre. Tu saisiras le chien et tu le poseras sur mon tablier. Puis tu ouvriras le coffre et tu prendras autant de pièces que tu voudras. Celles-là sont en plus. Si tu préfères des pièces d'argent, tu iras dans la deuxième chambre. Un chien y est assis avec des yeux grands comme des roues de moulins. Ne t'inquiète pas encore de ça. Pose-le sur mon tablier. Prends des pièces d'argent autant que tu veux. Mais si tu préfères l'or, je peux aussi t'en donner. Et combien ? Tu n'as qu'à rentrer dans la troisième chambre. Ne t'inquiète toujours pas du chien assis sur le coffre. Celui-ci a des yeux grands comme la roue toux ronde de Copenhague. Et je t'assure que pour un chien, c'en est un. Pose-le sur mon tablier. N'aie pas peur, il ne te fera aucun mal. Prends dans le coffre autant de pièces d'or que tu voudras. Ce n'est pas mal du tout ça, dit le soldat. Mais qu'est-ce qu'il faudra que je te donne à toi, la vieille ? Je suppose que tu veux quelque chose. Oh, pas un sou, dit la sorcière. Non, rapporte-moi le vieux brequet que ma grand-mère a oublié la dernière fois qu'elle est descendue dans l'arbre. Bon, dit le soldat, attache-moi à la corde autour du corps. Voilà, et voici mon tablier à carreaux bleus. Le soldat grimpa dans l'arbre, se laissa glisser dans le trou, et vous le voilà comme la sorcière l'avait annoncé dans la galerie où brillaient des centaines de lampes. Il ouvrit la première porte. Oh, le chien qui avait des yeux grands comme des soucoupes le regarderait fixement. Tu es une drogue bête, lui dit le soldat en le posant vivement sur le tablier de la sorcière. Il prit autant de pièces de cuivre qu'il put en mettre dans sa poche, referma le couvercle du coffre, posa le chien dessus et entra dans la deuxième chambre. Brrrr ! Le chien qui était assis avait réellement les yeux grands comme des roues de moulin. Ne me regarde pas comme ça, lui dit le soldat. Tu pourrais te faire mal. Il posa le chien sur le tablier, mais en voyant dans le coffre toutes ses pièces d'argent, il jeta bien vite les sous en cuivre et remplit ses poches et son sac d'argent. Puis il passa dans la troisième chambre. Mais quel horrible spectacle ! Les yeux du chien qui se tenait là étaient vraiment grands chacun comme la toux ronde de Copenhague et il tournait dans sa tête comme des roues. Bonsoir, dit le soldat en portant sa main à son képi, car de sa vie il n'avait encore vu un chien pareil et il l'examina quelque peu. Mais bientôt il se ressaisit, posa le chien sur son tablier, ouvrit le coffre. Dieu, que ce d'or ! Il pourrait acheter tout Copenhague avec ça, tous les cochons en sucre, les pâtissiers, les sautats de plomb, les fouets et les chevaux à bascule du monde entier. Quel trésor ! Il jeta bien vite toutes les pièces d'argent et brille de l'or. Ses poches, son sac, son képi, ses bottes, il les remplit au point de ne presque plus pouvoir marcher. Eh bien, il en avait de l'argent cette fois. Et vite, il replaça le chien sur le coffre, ferma la porte et cria dans le tronc de l'arbre. Remonte-moi, vieille ! « As-tu le briquet ? » demanda-t-elle. « Ma foi, je l'avais tout à fait oublié. » Et il retourna le point. Puis la sorcière, lui, sa jusqu'en haut, et le voilà sur la route avec ses poches, son sac, son képi, ses bottes pleines d'or. « Qu'est-ce que tu vas faire de ce briquet ? » demanda-t-il. « Eh, ça ne te regarde pas ! Tu as l'argent ! » « Rétale-moi le briquet ! » dit le soldat. « Tu vas me dire tout de suite ce que tu vas faire de ce briquet ou je tire mon sabre et je te coupe la tête ? » dit la vieille sorcière. Alors il lui coupa le coup. La pauvre tomba par terre et elle y resta. Et lui, serra l'argent dans le tablier, en fit un baluchon qu'il lança sur son épaule, mit le briquet dans sa poche et marcha vers la ville. Une belle ville, c'était. Il alla à la meilleure auberge, demanda des plus belles chambres, commanda ses plats favoris, puisqu'il était riche. Le valet qui serra ses chaussures se dit en lui-même que pour un monsieur aussi riche, il avait de bien des vieilles potes. Et dès le lendemain, le soldat acheta des souliers neufs et aussi des moules manqués. Alors il devint un monsieur distingué. Les gens ne lui parlaient que de tout ce qui devait délivrer dans la ville, de le roi et de la fille, la ravissante princesse. « Peut-on la voir ? » demanda le soldat. « On ne peut pas la voir du tout, » lui répondait-on. « Elle habite un grand château au toit de cuivre entouré de murailles et du tout. » Seul le roi peut entrer chez elle à sa guise, car on lui a prédit que sa fille épouserait un simple soldat. Et le roi ne le passa du tout. « Que je voudrais de la connaître, » dit le soldat. Mais il savait bien que c'était tout à fait impossible. Alors il mena une joyeuse vie à la comédie, où la carrosse dans le jardin du roi donna au pauvre beaucoup d'argent. Et cela de franqueur, se souvenant des jours passés et sachant combien les indigents ont de peine à avoir quelques sourds. Il était riche maintenant et il est bien habillé. Il eut beaucoup d'amis qui tous disaient de lui « Oh, quel homme charmant, quel vrai gentilhomme ! » Cela le flattait. Mais comme il dépensait tous les jours beaucoup d'argent et qu'il n'en rentrait jamais dans sa bourse, le moment vint où il ne lui resta presque plus rien. Éduité les belles chambres, allait se loger dans une mansarde sous les doigts, pousser lui-même ses chaussures, tirer les nuits à represser, aucun avis ne venait plus le voir. Trop d'étages à monter. Par un soir très sombre, il n'avait même plus les moyens de s'acheter une chandelle, il se souvint qu'il allait à l'intérieur. Dans sa poche, il y a eu aussi le briquet trouvé dans l'arbre cru où la sorcière avait fait des cendres. Il bâtit le silex du briquet, et au moment où l'étincelle jaillit, voilà que la porte se met. Le chien aux yeux grand comme des sous-coupés devant lui. « Ordonne mon maître ? » demande le chien. « Quoi ? » dit le seul-là. « Oh, voilà un fameux briquet, s'il me fait avoir tout ce que je veux. » « Apporte-moi un peu d'argent. » Hop, voilà l'animal est parti, et hop, le voilà revenu portant dans sa gueule une bourse pleine de pièces de cuivre. Alors le soldat compliquait un bruité miraculeux et l'on est là. S'il le battait une fois, c'était le chien assis sous le coffre aux monnaies de cuivre qui venaient. S'il le battait deux fois, c'était celui qui gardait les pièces d'argent. Et s'il battait trois fois, sous le briquet, c'était le gardien des pièces d'or qui apparaissait. Notre soldat put ainsi redescendre dans la plus belle chambre, remettre ses vêtements luxueux. Ses amis le reconnurent immédiatement, et même, ils avaient beaucoup d'affection pour lui. Cependant, un jour, il se dit, c'est tout de même dommage qu'on ne puisse voir cette princesse. On dit qu'elle est si charmante. À quoi bon, si elle doit toujours rester prisonnière dans le bon château au doigt du cuivre avec tous ses taux de cuivre ? Est-il vraiment impossible que je la voie ? Où est mon briquet ? Il fit jailler l'intincelle et le chien aux yeux grands comme des sous-coupables. Il est vrai qu'on est au milieu de la nuit, dit celle-là, « Mais j'ai une envie folle devant la princesse. » En un clin d'œil, le chien était dormi, et l'instant après, il était de retour, portant la princesse rocher sur son dos. Elle dormait. Elle était si gracieuse qu'en la voyant, chacun aurait reconnu que c'était une vraie princesse. Le jeune homme n'y t'a plus. Il ne put s'empêcher de lui donner un baiser, car lui, c'était un vrai soldat. Vite, le chien courait ramener la jeune fille au château. Et le lendemain matin, comme le roi et la reine prenaient l'hôté avec elle, la princesse leur dit qu'elle avait rêvé la nuit d'un chien, d'un soldat, et que le soldat lui avait donné un baiser. Eh bien, voilà une histoire de la reine. Une des vieilles dames de la cour reçut l'ordre de veille toute la nuit suivante auprès de l'île de la princesse pour voir si c'était vraiment un rêve ou bien ce que cela pouvait être. Le soldat se languissait devant par l'esquisse princesse. Le chien revint donc la nuit. Alla la chercher, courant aussi vite que possible. Mais la vieille dame de la cour avait mis de grandes potes et elle courait derrière lui et aussi vite. Lorsqu'elle vit disparaître dans la grande maison, elle pensa « Hum, je sais maintenant où elle va ! » et avec un morceau de grès, elle dessina une grande croix sur le portail. Puis, elle rentra se coucher. Le chien, en revenant avec la princesse, fit la croix sur le portail et traça des croix sur toutes les portes de la ville. Et ça, c'était très malin de sa part. Ainsi, la dame de la cour ne pouvait plus s'y reconnaître. Au matin, le roi, la reine, la vieille dame et tous les officiers sortirent pour croire où la princesse avait été. « C'est là ! » dit le roi dès qu'il aperçut la première porte avec le roi. « Non, c'est ici, mon cher éton ! » dit la reine en s'arrêtant entre la deuxième. « Mais voilà une croix, en voilà une autre ! » dirent-ils tous, « Il est bien inutile de chercher davantage ! » Ce grand reine était une femme usée. Elle savait bien d'autre chose que de monter en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or et coupa en morceaux une pièce de soie puis cousut un joli sachet qui remplit de farine de sa raselle très fine. Elle attachait à ses morceaux dans sa vie et perçait au fond un petit trou afin que la farine se dépose tout au long du chemin que suivrait la princesse. Le chien remettant pour la nuit amena la princesse sur son dos auprès du soldat qui l'aimait tant et qui aurait voulu être un prince répousé mais le chien n'avait pas vu la farine répandue sur le chemin depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat. Le lendemain, le roi, la reine n'y eurent aucune peine à voir où leur fille avait été. Le soldat fut saisi et jeté dans un cachouli du beau qui faisait noir. « Demain, tu seras pendu ! » ce n'est pas une chose agréable à l'entendre d'autant plus qu'il avait oublié son briquet de berge. Derrière une baronne de fer de sa petite fenêtre il vit le matin suivant les gens qui se dépêchaient de sortir de la ville pour aller voir par le tambour. Il entendait l'écoulement de tambour pour les soldats des filles de pâques à danser. Un petit apprenti cantanier ouvrait une telle allure qu'une de ses savates volant dans l'air est à la frapper de l'eau par des barons au travers duquel le soldat l'arrivait. « Hé ! » « Ne te presse pas tant rien ne se passera avant que je sois vieux mais si tu veux couler jusqu'à l'auberge où j'habitais et me rapporter mon briquet je te donnerais 4 sous mais en vitesse. » Le gamin ne se demandait pas mieux que de gagner 4 sous il prit ses jambes à son trou à le briquet. En dehors de la ville on avait dressé un gibet auquel se tenaient les soldats et les centaines de milliers de gens. Le roi la reine étaient assis sur de superbes le trône et en face d'eux les juges et tout le conseillent. Déjà le soldat était monté sur les chaînes mais comme le pauvre allait le passer dans le cordon il demanda la permission toujours accordée dit-il à un condamné à mort avant de subir sa peine d'exprimer un désir bien innocent ce que de fumer une pipe la dernière seconde. Le roi ne voulait pas le lui refuser et le soldat se mit à battre son briquet une fois deux fois trois fois et hop voilà les trois chiens celui qui avait des yeux comme des secours celui qui avait des yeux comme des roues de moulins et celui qui avait des yeux grands comme la tour de Copenhague empêchez-moi maintenant d'être pendu leur cria le soldat alors les chiens sautèrent sur les juges et sur tous les membres du conseil les prirent dans leur gueule l'un par les jambes l'autre par le nez les lancèrent en l'air si haut comme au moins ils se brisaient dans les morceaux je ne tolèrerai pas commença le roi le plus grand chien le saisit ainsi que la reine les lança en l'air à leur tour les soldats étaient épouvantés et la foule cria petit soldat tu seras notre roi et tu épouseras notre délicieuse princesse on fit monter le soldat dans le carrosse royal et les trois chiens combattait devant en criant bravo les jeunes gens sifflaient dans leurs doigts les soldats présentaient les armes la princesse fut tirée de son château autour du cuir et elle devinvait ce qui pésait beaucoup la dose dura huit jours les chiens étaient à table et roulaient de très grands yeux